Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Belle semaine en perspective. Chasse aux petits gibiers dans ses packs rouges-mataouins entre autres. On a pas mal de monde en studio. On a Jean-François Brouillette et Phil Decotone qui viennent nous parler d'une belle initiative. Ils vont être assis au salon cette fois-ci. Oui, on revoit Marco de Nigava, Nigava Sports Distribution, qui vient nous parler de Citro-Bug et de Taktakam. Et on a quelqu'un pour la chasse à l'ours aussi. Oui, Marc Jolicoeur qui vient nous présenter les produits import-export fourrure. Et voilà. Moi, je veux rappeler aux gens, Meubles Signatures SGL, notre concours, là, ça fait du chemin. Les gens vont voir les oeuvres parce que c'est notre fabricant de meubles et de murales sur mesure artisanale québécois. C'est fait ici au Québec. On a fait tirer déjà quelques murales pendant la saison. Ce mois-ci, c'est le grand retour, donc, avec la Sauvagine, l'oeuvre murale que vous voyez. Il s'agit d'aller aimer la page de Meubles Signatures SGL. Et vous pourriez gagner, vous pourriez remporter cette oeuvre, cette oeuvre belle, oeuvre murale-là. Et il y en aura un autre le mois prochain. Ben oui, on va revenir avec tout ça, c'est sûr et certain. Très beau partenariat qui est en cours. Tu voulais me parler de la section créateur de contenu? Oui, effectivement. Donc, section créateur de contenu qui est disponible sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. C'est à voir et à revoir. D'ailleurs, allez le consulter de manière fréquente parce qu'il y a des nouveaux épisodes qui apparaissent. Vous êtes un créateur de contenu. Vous, de votre côté, vous produisez des vidéos ou encore vous faites des blogs à l'écrit. Il y a des possibilités de pouvoir partager votre contenu sur la section créateur de contenu. C'est simple, vous allez trouver l'ensemble des informations pour pouvoir communiquer avec nous. Et on va s'occuper de vous montrer votre page à vous. Moi, si ça ne dérange pas, je prends deux petites minutes pour parler de C21, la loi C21. Il y a eu beaucoup de mouvement cette semaine. Mardi en après-midi, le ministre Mendicino qui est sorti au Parlement avec un... Ce n'est pas encore clair. Un dialogue d'abandon de la liste des armes prohibées du côté du consommateur, donc du côté des chasseurs, des propriétaires légitimes d'armes à feu. Et on opterait plus pour une définition qui contrôlerait au niveau des manufacturiers, qu'est-ce qui serait permis ou pas. Là, évidemment, il y a beaucoup d'interprétations qui se font là-dedans parce que, d'un sens, on comprend qu'ils sont beaucoup attaqués par la légitimité de leur atteinte envers les propriétaires légitimes d'armes à feu. Là, c'est comme si on se rétractait un peu en disant qu'on ne touchera plus aux propriétaires légitimes d'armes à feu publiquement. On va aller chercher ce qu'on va aller chercher différemment en définissant. Et là, la plus grande interprétation qui est portée dans les différents médias sociaux, c'est évidemment qu'on s'attend au fait que la définition qu'il y avait en G4 et en G46, les fameux amendements qui avaient été abandonnés parce qu'ils avaient été grandement contestés. Tu te souviens, on parlait d'une arme à percussion centrale semi-automatique avec un chargeur détachable de cinq munitions ou plus. On s'attend à une définition qui va interdire du côté manufacturier des armes capables de décharger un certain nombre de coups à l'intérieur d'un certain nombre de temps ou quelque chose qui ressemble à... On ne s'attend pas à des grandes surprises à part de changer le verbatim et la cible initiale, mais qui revient au bout de la ligne à limiter le même nombre ou type d'armes dans le même marché. Bien, de toute façon, ils ont été très clairs dans les mesures, c'est qu'il y avait l'intention de faire passer ce projet-là d'une façon ou d'une autre. Donc, assurément, ils se sont rétractés pour probablement mieux revenir par la suite. Bien, ici même en studio, en 2015, au premier mandat de M. Trudeau, on parlait du fait qu'il avait avisé publiquement qu'il voulait débarrasser les armes semi-automatiques du Canada. Ce à quoi on assiste présentement, ce n'est que la suite de ça. qui voyait son départ dans la crise d'octobre, qui a donné place au premier bannissement, aux premières reclassifications des armes. Et c'était le papa de M. Trudeau, à ce moment-là, qui était le même verbatim qui continue. Note plus positive un peu, sélection E, non. Quelque chose de très bien, rafraîchissant, abordable. Caroleau des Amants, Brulois rouge. Première des choses, on a migré vers une nouvelle étiquette qui représente plus l'histoire qui se cache derrière ce vin-là. Et vous allez voir que l'étiquette a changé dans le rouge, donc le Brulois rouge, mais aussi le Caroleau des Amants, Brulois rosé, aussi la nouvelle étiquette. Vin rouge qui vient du sud-ouest de la France, l'appellation Brulois, mais l'histoire est intéressante. Dans les très vieux villages du sud-ouest de la France, les petites ruelles étaient appelées des Caroleaux. Et c'est dans ces petites ruelles-là que la reine Margot y retrouvait son amant Charles de Balzac, le seigneur des dunes. Les vignerons du Brulois ont voulu célébrer cette passion-là en consolidant ça à l'intérieur de la création, ou du moins de l'appellation, l'étiquette qu'on voit. Et là, c'est pour ça qu'on vient de migrer vers une étiquette qui représente un peu plus... Qui est plus à l'image de l'histoire. Le fondement de l'histoire de tout ça. Assemblage de Merlot, Tanna, Cabernet Franc, ça donne quoi? Ça donne un vin qui est quand même assez présent en bouche. C'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement aller mettre sur un poisson ou sur une viande blanche. Puis tu sais que je ne suis pas super, très, très accord dictionnaire. Non, pas tant, mais tu as quand même certaines préférences. Il y a des familles quand même. Tu ne mets pas quelque chose qui goûte hyper fort avec quelque chose de super doux, mettons. Là, on a quelque chose qui est super présent. Tu sais, c'est cerise noire. Vous allez reconnaître la cerise noire tout de suite. Je ne veux pas faire le grand palais et le fin palais. Cerise noire, framboise, fruits rouges, comme ça, vous allez les percevoir. Dans ce temps-là, allez vers des viandes rouges. Si vous allez vers des viandes blanches, allez-y avec des viandes blanches marinées grillades. Il y a du charbon, tu sais, donc que ça goûte un peu. Il y a des notes fumées dedans. Fait que si vous vous amusez à, par exemple, je ne sais pas, moi, faire une brisquette ou quelque chose comme ça pour la faire fumer, c'est le vin à aller coucher là-dessus définitivement. Carrelot des amants brululois en rouge, disponible aussi en rosé, évidemment. 13,10 $ à sac. C'est une vraie job. Disponible partout. Si vous voulez d'autres suggestions de vin comme ça, Sélection 1 Eau sur tous les réseaux sociaux, ils sont là, ils sont actifs et ils vont vous en proposer plein. La majorité, à date, nous, qu'on teste, on les teste avec nos viandes de vénaison, donc nos viandes de juillet, puis tabarouette, c'est tout le temps pile poil, que ce soit pour le boire ou l'utiliser pour cuisiner, faire des sauces pour nos viandes avec. Exact, c'est excellent. Et abonnez-vous à l'infolettre de Sélection 1 Eau pour ne rien manquer des nouveautés. L'autre bord de la pause, caméra tac tacam, restez là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est une évolution qui est dure à suivre pour la majorité des gens. C'est la rapidité de l'évolution des caméras d'action qui ont fait leur entrée dans le domaine de la chasse. Il y a peut-être une dizaine d'années de ça qui sont rendues avec des technologies sensationnelles. Une de ces compagnies-là, c'est Tac Tacam. Vous la connaissez. Et pour en parler, on a sorti quelqu'un des boulamites. Marco Nigé Vosport. Comment ça va, toi? Des boulamites des gentils tout le monde. C'est pas ça que ça sent. C'est juste l'expression. Ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu en studio. Puis, je suis content que tu viennes me parler de Tac Tacam, mais pas des caméras d'action. Ils ont évolué vers des caméras de chasse. Littéralement. Moi, il y a deux points sur lesquels j'ai appris à apprécier Tac Tacam. Ça s'appelle lentilles et capteurs. Au niveau de la qualité du rendu qu'ils sont capables de nous donner au niveau de la caméra d'action, c'est déjà sensationnel. Là, je me rends compte qu'à l'oeil, je suis capable de dire que ça, c'est la lentille à laquelle je suis habitué sur les caméras d'action, qui a été transposée sur des caméras de chasse. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Exactement. Donc, c'est les mêmes lentilles qu'il va y avoir sur les caméras. C'est du 60 fps en 4K pour du film. Pour ce qui est de la photo, c'est une lentille... Écoute, j'ai pas le spec directement, mais c'est une lentille qui sont les mêmes que leurs caméras d'action. Oui. Et ils se vantent littéralement d'avoir la meilleure qualité photo sur le marché dans la caméra de chasse, et j'ai hâte de le tester pour le voir, mais j'ai pas une misère à le croire parce que même Nicolas, tantôt, était ici en train de préparer la table, puis j'ai dit, ben regarde, Nicolas, la lentille, ça fait différent de voir une grosse lentille comme ça versus les petits trous d'épingles qu'on voit sur les caméras standards. Ça, ça veut dire qu'au départ, il rentre plus de lumière là-dedans que dans les caméras standards du marché. Exact. Écoute, ça, c'est important que t'en parles parce que pour un oeil aguerri de personnes dans le média comme toi ou qui prend des photos régulièrement, tu vois la différence. Oui. Sauf que pour le chasseur, ben il y a aussi l'aspect technique du produit. Où est-ce qu'on gagne beaucoup de marché avec Tactacam, c'est pas simplement sur la lentille. Oui, le produit est d'une excellente qualité, puis on va en parler, mais c'est sur le service aussi qu'on offre. Donc... Au niveau des couvertures cellulaires, parce que là, ce sont des caméras cellulaires. Exactement. Donc, on a seulement deux modèles, deux caméras cellulaires, donc la Reveal X, qui se trouve être l'entrée de gamme, va se détailler 199,99, puis on a la Reveal X Pro. OK. Donc, deux différences, deux majeures différences entre les deux. Si tu prends la Pro et tu l'ouvres, tu vas remarquer qu'à l'intérieur, tu as une caméra. Pour naviguer? Un écran. Et pour voir tes photos sur place si tu es dans le bois. Ça, c'est terrible. Exactement. Bien, écoute, c'est un petit plus supplémentaire. Puis, bien, au niveau de l'intérieur du software, dans la Pro, tu vas avoir un GPS intégré. Donc, il n'y a pas de manière où est-ce que tu vas te faire voler ta caméra. Si quelqu'un te la vole, puis il va dire à tous les voleurs s'il y en a, j'espère que non. On va vous retrouver. Donc, volez pas une Tactacam, on va vous retrouver. Volez autre chose. Oui, parce qu'en temps normal, il y a une géolocalisation qui se fait quand même avec la proximité, avec la tour cellulaire qui fournit le service. Mais c'est approximatif. Avec un GPS, là, c'est pinpoint. Écoute, je me présente dans ton salon si tu en as une chez vous. C'est pas un problème. Puis, autre chose, plus loin que ça, c'est que si, exemple, quelqu'un a acheté une caméra Tactacam, l'a enregistrée sur son application, qui est aussi un des points qui est le fun parce que l'application est rapide et simple, puis elle n'est pas coûteuse, bien, il pourra pas, à moins d'envoyer un e-mail au support technique, la désengager de son application et la revendre à quelqu'un. Donc, si quelqu'un veut remettre une caméra sur le sien, puis qu'elle a déjà été engagée ailleurs, ça ne fonctionnera pas. OK. Il faut vraiment un appel au service à clientèle? Un appel ou un e-mail. En e-mail, le service à clientèle répond en français. En appel, bien, je veux dire, à ce moment-là, c'est que malheureusement de l'anglais. Mais Nigava Sport, on est là pour donner le service en français au niveau des marchands au Québec. Très cool. Parle-moi de couverture cellulaire maintenant. Comment ça fonctionne? C'est des SIM cards comme si on le connaît? Oui, effectivement. Donc, chacune des caméras va venir avec deux SIM cards. Donc, vous avez la SIM card Verizon et vous avez la SIM card AT&T. Moi, je préconise l'utilisation de la AT&T parce qu'elle a beaucoup plus de couverture au Canada que la Verizon. Mais pour une raison que j'ignore, certaines places vont avoir une meilleure couverture avec la Verizon. Autre chose qui vient avec la couverture, c'est la grosseur de... Oui, c'est impressionnant quand même. Le capteur, donc l'antenne, est quand même assez large. Oui, oui. C'est une des caméras qui a la plus grande couverture sur notre territoire actuellement. Oui, parce que des fois, il te manque juste le petit edge de réseau dans le coin où est ce côté pour que ta caméra pogne. Puis souvent, on va acheter quand même des extensions d'antenne. Donc, déjà, d'avoir une bonne palette comme ça sur laquelle les ondes vont venir taper, ça va donner un très, très bon coup de main. Exact. Les caméras sont robustes, sont faites pour être mises dans le bois telle que telle. Si on a besoin de venir upgrader un petit peu la solidité... Tu es en train de me dire que tu chasses l'ours, toi? Je le vois devant moi depuis tantôt. C'est évident qu'ils ont pensé à faire la cage pour l'ours. La cage pour l'ours. Puis bien, c'est le fun. Les deux modèles sont identiques. Ça fait qu'on commence pas. Puis je veux dire, ils essaient de garder ça simple. On n'a pas une gamme de 20 caméras. On en a deux. On ne fait que du cellulaire. On garde ça simple pour les gens. Ça fait qu'un modèle de protecteur, ça va être la même chose. Comme on a aussi un modèle de solar panel... Donc, on peut le connecter sur... On peut le connecter sur les deux? On peut le connecter sur les deux, les deux modèles. On peut... Dans le fond, lui, il va recharger vos batteries. Puis à donner le cas que quelqu'un veut aller dans la plus... On va dire plus intensément d'avoir de la batterie à long terme. À ce moment-là, on va avoir... Permets-moi d'ouvrir une reveal normale. Un bloc de piles. Comme on connaît, là. On remplit ça de piles standard. Exact. Ça, c'est 3A. Donc, vous allez avoir environ 3 mois, normalement, avec les piles. Sauf qu'on a un bloc comme ça que, malheureusement, je n'ai pas amené en studio, mais c'est un bloc lithium. Ça, c'est intéressant. Oui, Yvan. Alors, on peut le laisser beaucoup plus longtemps. L'autonomie va être très, très, très grandie. Puis avec le panneau solaire en plus, tu ne touches plus à ça. Bien, pour l'avoir utilisé moi-même, l'avoir laissé une année dans le bois, on a fait un petit peu plus de 10 mois d'autonomie avec un bloc lithium. Tu arrives, tu le recherches, c'est bon pour 400 recherches. Ça, c'est sans la charge solaire? Sans solaire. Juste le bloc lithium par lui-même? Juste le bloc lithium. Ça fait que si on va en remote location, comme ça, vraiment loin, où est-ce que je n'ai pas accès, je pense par exemple à des camps dans le nord, mettre le panneau solaire en plus, bien évidemment. Puis le panneau solaire, c'est connu. Avec les capteurs solaires comme ça, jusqu'à à peu près un pouce, un pouce et demi de neige, il passe encore assez de solaire au travers de ça pour être capable de charger une batterie. Effectivement. Présentement, on les trouve où sur le marché? Bien écoute, tu vas les trouver dans la majorité des magasins spécialisés. Il va y avoir des promotions en vigueur à partir de cet été dans les différentes bannières connues. Je veux dire, je ne peux pas aller plus loin. Tout le monde va, tout le monde tient, tout le monde connaît Tactacam. C'est de plus en plus, on prend du marché. Aux États-Unis, on est, je crois, aux dernières nouvelles, derniers au niveau des ventes des caméras cellulaires. Donc, je veux dire, c'est prouvé puis ça fonctionne. Puis bien, le tarif mensuel va jusqu'à 8 $ par mois US. Ce n'est pas énormément cher comparativement à d'autres de nos compétiteurs. Si vous ne le trouvez pas, vous le demandez. Ils vont le commander directement au travers d'une ligue à Vosport. Souvenez-vous-en, Marco, un énorme, énorme merci. Merci Martin. On se quitte le temps d'une pause. On parle de la pause. Une petite initiative de la gaine des cotons. Vous ne voulez pas manquer ça. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Vous savez comment nos marchands Écotone sont impliqués au sein de la relève et de la communauté. Eh bien, sachez que cette année, tout comme le projet de Coralie qui vous a parlé beaucoup l'année passée, ils se sont impliqués aussi. Et pour ce faire, j'ai Jean-François et Phil d'Écotone qui sont avec moi pour en parler ce soir. Salut les gars. Salut, salut. Nouveau projet que vous avez mis en branle cette année. On le sait, Écotone, vous êtes là pour soutenir la collectivité de chasse et de pêche. Mais aussi dans différents projets tels que l'année passée, ça a été un franc succès, la Coralie, cette année. Nouvelle canne à pêche. Nouvelle canne à pêche. On a travaillé avec deux entreprises, Okuma et NXS. Oui. C'est une idée qui a germé, en fait, un petit peu après l'enregistrement de la Coralie. Oui. Puis tout de suite après, je me suis mis et disais, Kate, ça te tente-tu de t'embarquer dans un projet un peu fou? Fait que je pense que tu n'as même pas hésité, tu as dit, yes, on y va. Bien, c'est sûr. Écoute, quand tu me sors un projet, c'est sûr, je vais dire oui. Puis là, particulièrement, tu as visé une clientèle un petit peu différente. L'année passée, on avait parlé aux femmes. Oui. Là, tu t'adresses aux enfants. Oui, oui. En fait, quand on choisit des causes comme ça, on va tout le temps en fonction des valeurs. Oui. Que la bannière ou que les gens qu'on représente endossent. Oui. Une des valeurs chez Écotonde qui est importante, c'est la transmission du savoir. Oui. C'est le respect puis la protection de nos richesses. Mais les richesses, quand on parle d'Écotonde, on parle de la forêt, on parle de la faune, mais on parle aussi de nos enfants. Et puis, à ce niveau-là, quand on a décidé de prendre cet angle-là, je pense que ça t'a vraiment allumé. Bien oui. Puis, on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait vraiment diriger nos efforts, envers quelle cause. Puis, on a une entreprise, une fondation, en fait, qui est Laboué. Oui. Qui s'adresse exactement au segment pour lequel on voulait s'impliquer, les enfants. Oui. Exactement. Donc, Laboué qui est un organisme qui vient en aide aux enfants suite à des drames ou à des situations particulières qui sont arrivées dans leur famille. C'est bien ça? Oui. Effectivement, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et dans cette fondation-là, il y a vraiment une partie qui s'adresse aux enfants qui sont les victimes collatérales, malheureusement. Puis, trop souvent, malheureusement, ils sont oubliés dans ces drames-là. Moi, je trouvais ça, quand vous êtes arrivés avec ce projet-là, je trouvais ça génial parce qu'effectivement, on les oublie, on les met de côté. Et pourtant, ils sont au cœur de tout ce qui se passe dans une famille. C'est bien souvent eux autres qui sont les éponges puis qui reçoivent, malheureusement, les contre-coups de tout ça. Puis, on les laisse de côté. Ce que vous vouliez faire, c'est pouvoir ramasser des fonds pour pouvoir les aider? Oui. Effectivement, les fonds... Il y a une grande partie des fonds de la vente des cannes qui vont se retrouver directement à la fondation, mais précisément pour les enfants. Oui. Mais la bannière en tant que telle, la bannière écotonde, va aussi mettre du sien dedans. OK. Et on a des gens avec qui on travaille dans ce projet-là qui, eux aussi, de leur côté, vont contribuer. OK. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a souvent mis l'accent sur des jeunes dans la forêt. Oui. Dans le bien que la nature procure à nos jeunes. Oui. Puis, je pense que c'est une belle façon de se ressourcer. Puis, des fois, quand on vit des moments difficiles, le moindre petit signe peut nous montrer une façon de s'en sortir. Puis, j'espère que dans toute cette entreprise-là, bien, on va être ce petit signe-là qui va montrer que, des fois, la résilience, bien, ça vaut la peine. Bien, écoute, je pense qu'en plus, vous avez bien choisi le nom de la canne, la Bouée, étant là pour justement les supporter dans tout ce qu'ils vont avoir à traverser comme épreuve. Que ça soit là ou un peu plus tard, parce qu'une canne à pêche, ça nous suit aussi au fil des années pour pouvoir vivre d'autres expériences, vivre autre chose. Ça va devenir un support aussi moral, positif pour ces jeunes-là. Phil, tu as les cannes à côté de toi, j'aimerais ça que tu nous les présentes parce qu'autre chose que j'aimerais que tu nous mentionnes, c'est une quantité limitée, tout comme l'année dernière. Exact. Donc, quantité limitée, on a vraiment fait produire en quantité limitée ce combo-là, combo NXS et Okuma. Donc, c'est le combo la Bouée qui est vraiment un modèle qui va être très utile pour n'importe quel type de pêcheur, que ce soit autant en lac qu'en rivière, des plus gros poissons, plus petits poissons. On a deux actions différentes. Donc, on a une force moyenne sur une et médium heavy sur l'autre, donc un petit peu plus raide, va être capable de prendre de plus gros poissons. C'est une canne qui fait 6 pieds et 9 pouces. Oui. Le moulinet, c'est un moulinet Okuma, un KMAR, 8 Bering. Donc, on a vraiment une très belle qualité de moulinet sur ça, belle qualité de canne. Je les ai sondées un peu tantôt parce qu'on vient tout juste les recevoir en magasin, puis je suis vraiment très, très fier de ce combo-là, vraiment par la qualité. Puis les cannes NXS, bien, ça fait quelques années qu'on en vend en magasin. Je peux dire qu'on a vraiment une belle qualité, très bien montée avec des anneaux, des sea guides. Tu sais, on a vraiment un super, super beau kit qui va être intéressant pour tout le monde. Donc, disponible en magasin à partir de quand? Tu l'as dit, ils viennent d'arriver, mais est-ce qu'ils sont disponibles déjà? Ils viennent d'arriver, là. Ils vont être disponibles, là, je te dirais même tout de suite. On est plusieurs à les avoir reçus. On est en train de les recevoir pour le reste, là, mais disponible en magasin, dans les magasins à coton au Québec. On a mis de l'avant une promotion qui va avoir lieu dans notre prochain circulaire. Et puis, cette promotion-là, on l'a faite dans le cadre de la fête des mères. OK, oui. Je pense que ça va de soi, là. Il y a un lien direct entre les deux, là. Oui. Donc... Très beau cadeau à offrir. Ah, vraiment. Pour une magnifique cause. Sincèrement, encore, bravo à la bannière et coton de faire ça, de soutenir ce type d'organisme-là. C'est hyper important. C'est important de soutenir notre élève puis nos jeunes. D'ailleurs, à la maison, ça va être une belle occasion pour vous autres aussi de le faire, d'aller vous procurer ces cannes-là. Il y en a 300 quantités limitées. L'année passée, vous vous les êtes arrachés et vous avez aidé des dizaines de femmes, justement, qui étaient dans des situations précaires et qui avaient eu des problématiques. On compte sur vous autres pour faire la même chose cette année avec la nouvelle canne, la Bouée. Donc, disponible chez vos marchands et coton. Merci encore une fois, les gars. Merci d'être venu nous présenter ce projet-là. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Écoutez, restez-là de l'autre côté de la pause. On s'en va faire une chasse au petit juvier du côté de la réserve faunique rouge-mataouin. Restez-là. L'équipe d'aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe & Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine, à l'aventure chasse-pêche, on se retrouve dans la réserve faunique rouge-mataouin pour une chasse au petit juvier. Et je suis en compagnie de Christian Caisse. Christian, bonjour. Salut, David. Christian, les gens te connaissent déjà au niveau du magazine parce que t'écris depuis un petit bout de temps pour nous. Mais là, on a la chance de chasser ensemble pour la première fois. Effectivement. Une belle chasse au petit juvier ensemble. Ça va être super le fun. Ça va être le fun. Puis on est en compagnie de nos deux caméramans, Guillaume et Nicolas, qui vont pouvoir chasser avec nous. Si on est chanceux, on va même pouvoir essayer de changer les rôles, prendre la caméra et les laisser chasser. Donc, si t'es prêt, on va changer puis on part tout de suite. Go! Sous-titrage ST' 501 Et pues,najək, il y en a une, on sort là ! OK. GOO,GO, BA. Bu行,zarə, vas-y. Là tu es où qui est monté? Monté à peu près ici. Elle est partie par haut. Monter ici. Elle est là! Elle est où? Juste un autoway là. Oui. J'la ponctue ou t'la ponctue? Elle est où? Juste là. En haut de la ponctue. En haut de la ponctue. Vas-y. Comme voulez, ça va. Yes! Good job, mon homme! On l'a couru pendant, celle-là. Ha! Ha! Yes! Oh yes! Félicitations, Christian! Merci. Merci, merci. Une belle grosse gillenotte. Wow! Et puis, c'est un beau tir. Oui, c'est certain. Je ne pouvais pas avoir mieux que ça. La poitrine ne sera pas maganée. Un tir en pleine tête. Fait qu'on l'a couru, mais ça a valu la peine. Bien, premièrement, on l'a vu sur le bord du chemin. Là, c'est dirigé vers le bois parce que là, dans le fond, on est encampé dans son habitat naturel ici. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, on a beaucoup de feuillus, un peu de résineux. L'habitat... On est en flanc de côte. Si on regarde, là, il y a une petite montée. Fait que souvent, les gillenottes vont se tenir dans cet habitat-là. Ils vont manger des petits fruits. Puis souvent, sur le bord du chemin, à cause qu'après ça, ils vont aller manger de la petite gravelle, là, pour leur tract intestinal. Fait que, pour aider à digérer. Fait que, un bel gros gillenotte. Oui, puis on a vu sa réaction de défense. On l'a levée, elle s'est montée dans un arbre, puis elle a essayé de se dissimuler. On a réussi à bien la voir pareil. Exactement. C'est une réaction normale de la gillenotte, là, d'aller juger dans un arbre, là, à la fin de se protéger d'un prédateur. Fait que, probablement, elle nous a entendus quand on est arrivés. Fait qu'elle est allée juger dans un arbre. Puis ça permet, en même temps, de pouvoir faire un tir propre comme ça, là, en pleine tête pour ne pas maganer les poitrines. Fait que, nos invités à la maison vont être super contents. Allez, écoute, encore une fois, félicitations. On va en chercher un autre. Yes sir. Allons-y. Good. Comme ça. Pas que tout ça. Si, absolument pas. Plus, leходит duają de tornés à l' famine ? два. Sous-titresionage désigne ou deux ans ! Il est bien terminés. dulin d'or. L'esz now Way à l'effort du corps, avec les Bali à un petit charisme, là, qui te plaise le corps est assez doré. Tu peux, ton anseillionnaire je suis appelée à sainte oufait leur père frangé. Oh! C'est une fois qu'il bouge, hein? Ouais. Regarde-le juste en arrière de l'arbre. C'est quoi? C'est un écureuil, encore. On se fait avoir à toutes les fois. On serait certain que c'est justement un gilinote ou quelque chose, puis c'est tout le temps un écureuil. Tu vois de quoi bouger, là? T'es sûr que c'est une gilinote, puis finalement, c'est un écureuil qui vient t'écoeurer. On va continuer. On va continuer. Sous-titrage ST' 501 Massaya-le-Colombier et terrasse de Balbeck disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Salut, Alexandre, je suis vraiment content de te rencontrer. Laisse-moi te présenter, Christian. Salut. Bonjour. Ici, la réserve, elle est très bien connue pour la chasse à l'orignal, la chasse aux chevreuils. Mais aujourd'hui, on est ici pour la chasse aux petits gibiers. Parce qu'en Christian, on a des enfants, puis je pense que la meilleure chasse pour les jeunes, pour pouvoir les initier, c'est la chasse aux petits gibiers. Puis je pense que la CEPAC a un outil spécialement conçu pour eux. Oui, absolument. Dans le fond, nous, à la CEPAC, on a fait l'ABC de la chasse aux petits gibiers. Ça, ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça va aider les chasseurs d'un à savoir où est-ce qu'il faut tirer le gibier et également le type de forêt qui va pouvoir aller pour trouver le gibier. Ça, tout ce petit dépliant-là est offert dans tous nos postes d'accueil directement sur le comptoir. C'est absolument gratuit. Les gens ont juste à servir en rentrant pour leur séjour. C'est merveilleux. La CEPAC, est-ce qu'elle a développé d'autres outils pour aider les chasseurs? Oui, absolument. Un des outils qui est très, très fort apprécié par les gens, c'est AvanZomap. Ça, dans le fond, c'est une cartographie que vous pouvez installer directement sur votre téléphone cellulaire. Vous n'avez pas besoin du réseau pour l'utiliser. Ça, ça va toujours vous localiser exactement où est-ce que vous êtes sur le territoire. Vous allez être capable d'avoir tout le type de forêt, tous les habitats de la fonte. Vous pouvez télécharger également vos territoires de chasse directement sur AvanZomap. AvanZomap et tout ça est gratuit. C'est offert directement par la CEPAC. C'est le fun. C'est tellement un grand territoire que c'est réconfortant de savoir qu'on a des outils qui vont nous aider à ne pas se perdre. Puis je pense aussi qu'il y a la possibilité d'utiliser pas juste notre véhicule personnel pour se promener un petit peu partout dans la réserve. Oui, absolument. Dans le fond, avec tous les forfaits en hébergement, vous avez droit au nord de la réserve que lui, c'est un secteur que vous avez le droit d'utiliser les VTT pour la chasse tout autour du secteur nord. Alexandre, j'ai une dernière question pour toi. Si, mettons, on veut venir avec plusieurs membres de notre famille, puis qu'il y a un membre de notre famille qui est moins intéressé par la chasse, mais qui veut profiter des installations, est-ce que c'est possible de le faire? Tout à fait. Dans le fond, on a plusieurs de nos chalets qui sont disponibles seulement en villégiature. Ça fait que les gens peuvent louer ça en villégiature, puis ensuite rajouter la tarification pour venir à la chasse au petit gibier, ce qui leur donne encore le droit d'avoir la partie nord de la réserve, donc de l'utilisation du quatre roues. Alexandre, je te remercie pour tes précieux conseils. Bien, ça fait grandement plaisir. Je vous souhaite un excellent séjour. Merci beaucoup. Christian, il nous reste de la belle chasse de notre côté. Qu'est-ce que tu dirais de partir tout de suite? Je suis partant. Ah non, c'est une souffle. On n'en mange pas de ça. C'est dur, c'est aidant. Écoute, pendant qu'on est là, Christian, parlons des types d'armes, il y en a plusieurs qu'on peut utiliser au petit gibier. Moi, personnellement, j'ai un calibre 12 semi-automatique de Browning, le silver. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Moi, j'utilise un Browning Maxus en calibre 12 aussi. Aussi. Puis au niveau des actions, comme moi j'ai semi-automatique, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je devrais aller vers autre chose? C'est un bon choix, je te dirais, pour quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience au niveau de la manipulation des armes parce que ça reste que c'est un arme semi-automatique. À chaque coup de détente, si on a mis plusieurs cartouches, à ce moment-là, le fusil va éjecter puis il va remonter une nouvelle cartouche. Je te recommanderais pour commencer, mettons, ceux qui commencent vraiment la chasse au petit gibier, avec un mécanisme à bascule. Soit... juxtaposé ou superposé, merci, pour pouvoir commencer, vu qu'on charge juste une cartouche à la fois. Puis l'avantage aussi des armes superposées ou juxtaposées, bien, on peut mettre plus qu'un étranglement sur l'arme. Fait qu'à ce moment-là, on peut choisir un étranglement plus serré dans le canon du bas puis un peu plus large sur le canon du haut pour pouvoir avoir des tils plus longues portées. Justement, on a parlé des étranglements, d'info, il y en a plusieurs qui se posent des questions. Toi, tu étudies quoi? Moi, présentement, j'utilise un modifié. Fait que pour des tirs quand même très serrés, là, à courte distance. Fait que comme la Gélinotte, souvent, surtout en début de saison, ça va être des tirs plus à courte portée pour pouvoir avoir un tir efficace. puis éviter de trop maganer nos poitrines. Oui, parce que du pion, ça se mange pas non plus. Non, non, c'est le jeu, c'est l'estomac. Tantôt, tu parlais des cartouches. Moi, j'ai étudié de la numéro 6, mais je pense qu'on peut en utiliser aussi d'autres grosseurs. Absolument. On peut utiliser le 7,5 en début de saison. Fait que vu que, justement, on fait des tirs à plus courte portée. Numéro 6, un petit peu plus tard en saison, parce que les Gélinottes ont tendance à l'éjouquer, plus dans le haut des arbres pour aller manger des bourgeons. Un coup que les feuilles sont tombées, bien, la numéro 6 est un peu plus de mise, mais même en début de saison, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser quand même. Et parlant de Gélinottes, qu'est-ce que tu voudrais qu'on continue? Bien d'accord. Parfait, allons-y. C'est là, c'est là, c'est là! C'est là, c'est là! C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est très moui, mais bien. OK, je l'ai. Je l'ai attrape, je l'ai en train de tomber. Oui, j'avoue, attention. Vous me dites quand vous êtes prêts? Oui. Et voilà. Yes! On en a une autre! Yes! Oh oui! Un autre beau tir. On voit que je visais la tête encore une fois. Ça ne manque pas. Elle s'était très bien cachée dans le haut d'un arbre. On l'entendait, mais on ne la voyait pas. Il a fallu qu'on la coure un petit peu. Elle a fait la gaffe de se montrer. Ça va faire un mot au souper. Christian, notre séjour, ça termine déjà, mais j'ai vraiment eu du plaisir à la chasse avec toi cette année. Moi aussi, David, franchement, une belle semaine de chasse. Ça n'a pas toujours été facile au niveau de la chasse, mais écoute, ce qui est important, c'est passer du bon temps entre amis. Ça a été vraiment plaisant. J'ai beaucoup apprécié ma semaine. Mais tu l'as dit, passer du bon temps entre amis, c'est ça qu'on devrait mettre en premier avant le résultat. Mais parlant de résultats, ici à Rouge-Mataouin, il y a quand même un très, très bon taux de succès. On parle de plus de 4400 pérdres par année. Donc, il y a vraiment de quoi faire des belles chasses ici. Effectivement. Allez, un gros merci, Christian. Puis j'espère reprendre ça. Moi aussi. Belle chasse comme ça avec toi bientôt. Super. Ce reportage à la réserve phonique Rouge-Mataouin vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Marco, tu as décidé de rester avec nous. Tu avais trop de produits à présenter, toi. Ce n'est pas juste les produits. Écoute, je ne suis pas venu assez souvent cette saison, malheureusement. Bien, c'est correct. Écoute, tu veux nous parler d'une compagnie québécoise Citro-Bog. Exactement. Donc, la compagnie Citro-Bog, c'est une compagnie qui est produite par Héloïse Laboratoire, une compagnie de Saint-Jérôme. Oui. Ça fait des décennies qu'ils font des produits cosmétiques et des produits à base d'huile naturelle, l'huile essentielle. Effectivement. Écoute, l'huile naturelle, tout est naturel chez eux, mais oui, effectivement. Mais c'est ça, ils se concentrent sur des produits de qualité avec des huiles essentielles. Donc ça, ça fait une grosse différence. On les a connus d'ailleurs, entre autres, pour les produits pour animaux à la base. Exactement. Donc, ça a été la première compagnie qui a commencé à sortir des anti-moustiques pour animaux, des shampoings pour animaux, autant pour votre cheval que votre chien ou votre chat. Puis écoute, votre vache, si vous voulez, ou votre cochon, il y en a pour tout le monde. Puis après ça, ils ont commencé à faire des produits pour les adultes. Dans le fond, ils ont toutes leurs autorisations Santé Canada. Les produits sont d'un mélange de différentes huiles essentielles qui vont aller en pourcentage selon l'application qu'ils sont supposés faire. OK. Donc, dans quel genre d'application tu pourrais avoir un pourcentage qui est différent? Bien, dans le fond, à la base, pour mettre sur ta peau, tu ne peux pas avoir plus que 3 % d'huiles essentielles. OK. Pourquoi? Parce que, je veux dire, si tu es en métro, tu vas venir un peu comme les produits cosmétiques, tu peux irriter les peaux sensibles, ces choses comme ça. Bien, effectivement. Puis l'autre problème qu'on a aussi des fois avec les cosmétiques, c'est les produits chimiques. Oui, effectivement. Les produits chimiques, bien, dans l'anti-moustique, à la base, pas juste dans le cosmétique, c'est pas mal la norme, je te dirais. Tu sais, que ce soit toutes les grandes marques qui font toutes des produits à base de DEET ou d'icaridine. Ça, c'est vrai. Qui sont tous les deux des molécules chimiques. Le DEET, on le sait, c'est reconnu, ça cause le cancer. Oui. Pour ce qui est de l'icaridine, bien, c'est une nouvelle molécule chimique d'une dizaine d'années. On a peu d'études, mais ça reste qu'il n'y a rien de mieux que l'huile essentielle. Oui. Donc, ce qui est naturel. Donc, tu me disais qu'il y a des pourcentages différents. Tu as parlé de l'huile pour la peau. Exact. Donc, pour la peau, on l'a aussi pour le vêtement. Donc, celui qui n'aime pas ça, avoir quelque chose de huileux sur ses bras, peut, s'il a des manches longues ou autres, peut s'en mettre directement sur le vêtement. Là, on va monter une concentration de 30 %. OK. Donc, là est la différence. Dans le fond, il faut s'assurer de ne pas faire de mélange entre les deux. La concentration n'est pas la même. Exact. Donc, un peu comme celui qui fait tch, tu sais, l'antimoustique, c'est le même principe. Là, on pourrait y aller comme ça. OK. On a aussi des crèmes. Oui. On a... Donc, vous voyez sur les différents produits que j'ai là, il y en a qui sont pour enfants, pour adultes. Oui. C'est important de le mentionner parce que c'est sensiblement le même produit. OK. Tu sais, rendu là, vu que c'est un produit à base d'huile essentielle, la concentration est légèrement plus petite. Ça va faire une différence sur les enfants de 5 ans et moins. Oui. Mais tous les enfants qui sont plus vieux que 5 ans, je veux dire, ils peuvent prendre le produit adulte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un problème, je veux dire, pas besoin d'y aller sur autre produit. Donc, les crèmes, on a aussi les... Les gels douches. Les gels douches, effectivement. Puis, on a les savons en bord, de même que les shampoings en bord. Là, ça me parle, par exemple. Shampoings en bord, ça, ça fait une grosse différence, ça aussi, dans le bois. Puis, tu sais, je veux dire, écoute, bon, on a tous le même problème, les filles, là. Elles se laver dans... Je ne connais pas. Non, toi, tu n'as pas ce problème-là. Aucun problème. Mais écoute, nous, de notre côté, pouvoir justement avoir un savon ou un shampoing qui va être adapté, justement, pour nos cheveux, ça fait une grosse différence. Puis, s'il y a des huiles essentielles, je présume que ça perdure plus longtemps. Il est à base de ça, effectivement, oui. Ça perdure beaucoup plus longtemps. Puis, c'est un shampoing sec, c'est important de le mentionner. Ça fait qu'il y a besoin de beaucoup moins d'eau. C'est facile à utiliser. On peut simplement le frotter sur ses cheveux. Très bon produit. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais les dames, donc ma femme qui l'utilise, l'ont trouvé intéressant. Bon, ça y est, tu viens de me créer un nouveau besoin pour cette année. C'est clair que je vais essayer ça. Ils ont maintenant aussi développé une version chasse de leurs produits. Oui, effectivement. Donc, on a utilisé le savoir-faire qu'ils ont des huiles essentielles pour développer des produits de chasse. Donc, quatre différentes odeurs dans six différents produits. Grosso modo, ils ont le cèdre, l'épinette rouge, l'épinette noire. Désolé, le sapin baumier et le sans-odeur pour les personnes qui aiment mieux ne pas avoir d'odeur. On a du, tu montres le savon, le savon gel douche pour le corps et les cheveux sans aucun problème. Donc, on peut faire les deux. On peut faire les deux. OK, ça, c'est génial. On a aussi un désodorisant. Oui, donc vraiment le fameux désodorisant qu'on apprécie toujours à la chasse parce que, bon, des fois, surtout avec les saisons qu'on a, particulièrement à l'Orient, on l'apprécie fortement. Oui, puis si tu l'ouvres, tu vas voir, il sent, tu sais, ça, c'est celui, l'épinette noire. Il sent bon, mais il ne sent pas trop fort. Non, c'est ça qui est le fun parce que des fois, c'est désagréable un petit peu quand ça sent trop fort. Puis moi, j'appelle ça sentir le chimique et même, à la limite, ça ne sent pas le naturel dans le bois puis il n'y a rien de pire que ça. Exactement. Puis l'avantage, dans le fond, des huiles essentielles dans des produits d'anti-odeur ou d'odeur, c'est que ça sale longtemps. Donc, je t'explique grosso modo, chimiquement, une molécule d'odeur, peu importe la marque, va être active seulement selon le liquide dans lequel elle est. Oui. Donc, si on parle d'eau, il y a une évaporation qui se crée. Exactement. Donc, si l'eau autour de la molécule s'évapore, la molécule va sentir beaucoup moins fort, beaucoup moins longtemps. C'est ça. Tandis que de l'huile, on le sait, ça ne s'évapore pas. Oui. Donc, ça va rester beaucoup plus longtemps, spécialement sur le vêtement. Puis la peau, bien, c'est naturel, ça va sur nos peaux parce qu'on en sécrète nous-mêmes des huiles. C'est génial. Écoute, ils ont le pain de savon aussi, donc qui peut être utilisé. Savon pour la lessive. Savon pour la lessive, donc sans odeur, encore avec épinette, sapin baumier et cèdre, si vous voulez. Et on parle de cèdre, on a aussi le concentré de cèdre. Donc, on a le concentré de cèdre. Pourquoi je le montre? Parce que tout le monde a un garde-robe de cèdre chez eux qui fait que nos vêtements sentent bon. C'est ça. Le soude de motoneige, tout est là. Ça fait qu'on vient revigorer ça. C'est un produit très intéressant qui va prolonger la vie de votre garde-robe. C'est génial. Écoute, compagnie Citro-Bog, compagnie québécoise, que si vous n'avez pas encore découvert que c'est le temps de le faire, si on veut se les procurer, Marco, on fait quoi? Tous les bons marchands vont les tenir spécialisés de chasse et pêche. Oui. Je veux dire, sinon, on va être dans les salons tout le long de la saison. L'année prochaine aussi, on est là pour se faire connaître. Génial. Écoute, encore des belles trouvailles avec Marco. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Merci beaucoup, Kay. Restez là, tout le côté de la pause. On s'en va voir les produits pour Saline avec Import, Export, Four. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Quand la chasse à l'ours arrive, là, on peut sentir la fébrilité. C'est le premier des grands gibiers qui ouvrent au Québec et avec raison, vous nous posez beaucoup de questions. La principale d'entre elles, à part comment évaluer la grosseur d'un ours, c'est qu'est-ce que je mets dans mon baril, comment j'utilise ça. Ce que j'ai décidé de faire pour répondre à ces questions-là, c'est d'amener en studio ce que, qu'est-ce que moi, on utilise sur nos bêtes à l'ours, encore cette année, puis le gars qui vient avec, Marc Jolicoeur, un par espoir fourrure. Comment ça va, toi? Très bien, Martin. Ça va super bien. Marc, on a eu un penchant pour ce que tu fabriques, entre autres par le fait qu'avant de parler de tes produits spécifiquement, parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment de produits pour la chasse à l'ours puis de produits pour nous autres enlever les odeurs à la chasse à l'ours. Quand tu nous as présenté tes produits, puis surtout les tests que vous faites en laboratoire avec Hélène, votre biochimiste, sur l'inocuité pour les animaux, donc le côté pas de danger pour la santé des animaux et la nappe phréatique aussi, tant dans tes produits de saline que tes produits pour béter à l'ours. Ces produits-là répondent aussi aux tests que tu fais. Absolument. Donc, tu testes pour... Dans le fond, c'est qu'il n'y ait pas de métaux lourds, qu'il n'y ait pas de nocifs dedans, c'est ça que je comprends? Oui. Surtout les métaux lourds, on se concentre beaucoup là-dessus pour ne pas qu'il y en ait. Puis je mandate Hélène, j'y donne le mandat que je veux que ça accouche tant qu'on peut pour la santé de l'animal puis qu'on ne nuise pas à rien d'autre au niveau environnemental. Parce que déjà, on amène des aliments qui ne sont pas naturels pour eux autres. On amène des choses qu'ils ne retrouvent pas dans la nature. Fait qu'il faut faire attention à un certain moment donné parce que ça se dépose tous ces émonctoires, ces métaux lourds-là, etc. Puis on peut quand même intoxiquer des animaux à la limite puis avec des produits salines, la nappe phréatique aussi parce que ça coule puis ça ruisselle, évidemment. Là, tu m'as amené ton stuff pour l'ours parce que là, tout le monde va aller mettre du stock dans leur baril. Toi, tu fonctionnes avec ces trois aliments-là. Je vais te laisser me les présenter peut-être en commençant par le plus connu de la moulée puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu travailles tes produits. Absolument. Avant d'en venir là, j'aimerais t'ajouter un petit point. Oui. Je me fais demander souvent pourquoi que je n'ai pas de jujube, que je n'ai pas de chocolat, ces choses-là. Bien, moi, selon les tests qu'on a fait, ça me dit que ce n'est pas une bonne affaire pour la santé de l'animal qu'on va manger. C'est un peu pour ça que je me concentre sur ceux-là. Ma blonde a mis ça dans l'info aussi. Elle va vraiment t'arrêter de manger des jujubes. Elle a raison. On passe les gars de ces bons granots-là. D'accord. Moulée, parle-moi de ta moulée. OK. Ma moulée, elle a tout ce qu'il faut pour l'ours. Elle a un peu de maïs. Je peux la sentir. L'arôme est là. Oui, OK. C'est plus caromatisé, je te dirais. C'est un côté protéiné dedans aussi, évidemment. Absolument. Puis tous les ingrédients sont écrits sur les sacs, sur mes contenants, de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça représente, le pourcentage de gras, ces choses-là. Tout est là sur le sac de moulée. Les infos sont toutes là. Ce qu'on aimerait avoir de tout le monde dans l'industrie, dans le fond, tu as décidé de le mettre sur tes sacs. Ça, c'est génial. Barre tendre, produit qui, dans les dernières années, a pris beaucoup en popularité. Mais la barre tendre, c'est comme la caramel que là, le secret est dans la recette. Ça dépend de ce que tu décides de faire mettre dedans. Tu peux écrire « Barre tendre » sur ton sac, mais tu as le choix, toi, de la composition de ta barre tendre. Tu sais, c'est... La barre tendre, c'est un produit qui est hyper... On savait qu'il était très efficace pour l'ours. Mais il me s'est assuré aussi de le faire analyser par le laboratoire pour être sûr, encore une fois, que ça soit bon pour l'ours. C'est un rapport énergétique qui est excellent. La barre tendre pour l'ours, il va se limiter dans ses déplacements pour se nourrir. Tu comprends. Tu connais la game. Tu sais comment ça fonctionne. Surtout les gros spécimens. Moi, il va en faire à se déplacer pour aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent. Plus efficace que c'est. Il est encore léthargique. Il vient juste de flasher son bouchon muqueux. Il va avoir rapidement de quoi qu'il va supporter facilement sans s'exposer trop longtemps. Ça, c'est parfait pour ça. Le pain, moi, j'étais pas habitué de travailler avec ça. Tu déshydrates du pain comme ça. Là, je veux que tu m'expliques comment tu utilises ça, du pain déshydraté, à la chasse à l'ours. D'accord. Dans un premier temps, je le déshydrate pour pas qu'il se gaspille puis qu'il moisisse. Surtout dans le baril. Assez souvent, il va être exposé à l'eau. Oui, il va retrouver du volume, mais il va moiser plus vite. Moi, on le déshydrate complètement. Après ça, ce que j'aime de ce produit-là, c'est toute la matière qu'il y a dedans. Il y a des noix, il y a du blé, il y a de l'orge. Tout ce qui est nutritif pour l'ours. Moi, ce que je conseille aux gens, la façon de l'utiliser, dans le fond, je suis pas là pour que ça coûte cher aux chasseurs. La façon la plus économique et la plus efficace que j'ai trouvé de travailler avec ce produit-là, c'est de mélanger le pain, la barre tendre, la mouler puis venir couronner ça de la mélasse sur le dessus. Parce qu'évidemment, ton pain va boire beaucoup de melasse. C'est ça. Il va reprendre du volume. Ça va faire que la melasse va s'en aller beaucoup moins rapidement si, par exemple, il y aurait des précipitations qui poigneraient dans le baril parce que ton pain va en être imbibé. Puis ton pain agit en même temps comme une espèce de diffuseur d'odeur parce que c'est une grosse éponge, dans le fond, qui se remplit de melasse. En plein ça. Ta melasse, même chose. Tu me parlais de melasse de grade alimentaire. Oui. On a le grade alimentaire. C'est la centaure. Tu as vu que tantôt on l'a... Il y a un petit trou sur le dessus et ça sent partout dans le studio. Ça sent partout dans le studio. Tandis que tu vas prendre une melasse bas marché, excusez l'expression. Oh oui. Elle n'a jamais cette centaure-là. Non, non. Plus que c'est odorant, plus que l'ours, c'est... Là, ça sent ce que je mangeais chez ma grand-mère avec du pain de mie dans le fond de l'assiette puis ça me tendre, là, pour vrai. Je viens d'une famille d'11 enfants. Je sais c'est quoi. Hé, on avance un petit peu plus rapidement. Il me reste... Il nous reste à peu près 1 minute 30. Tout ça, si on va sur le site d'Import-Export-Fourrure, vous allez avoir des renseignements très rapidement pour pouvoir soit commander ou encore pour aller rencontrer les distributeurs pour pouvoir acheter des produits. Import-Export-Fourrure, tapez ça sur Google, vous allez trouver rapidement. Du stock, il y en a, mais c'est le temps de commander parce que vous le savez, dans l'ours, quand la gang trouve où est-ce qu'il reste du stock, généralement, il évite ça, c'est pas trop long. Marc en a beaucoup, mais il y a toujours bien des limites. À part l'Export-Fourrure sur Google, vous le trouvez, vous le commandez. Tu me parles rapidement de ça ici. Oui. Les produits de nettoyage pour la peau, lessive et le déodorant, encore là, faites de façon à ne pas être irritant pour la peau, être très tolérable. En plein ça. C'est des nouveautés que... Dans le fond, ils étaient presque prêts l'année passée, mais je voulais être sûr qu'ils soient à mon goût, fait que là, on les a mis sur le marché cette année. On a le linge, le détergent de lessive, on a même la souplisseur. Vous avez la flagrance de sapin épinite, terre noire. J'ai fait le déodorant aussi, qui est mon produit coup de cœur. Je vous le recommande. C'est vraiment ça à la coche. Une espèce d'hybride entre les produits qui sont faits strictement à base d'amarante et les produits qui sont faits plus commerciales avec, par exemple, de l'aluminium qu'on ne veut pas trop utiliser. Ici, on utilise le magnésium et de l'amarante. Donc, ceux pour qui l'amarante n'est pas suffisant, mais celui-là va faire, il va tenir la journée sans avoir le désagrément de l'aluminium qui fait des kiss, etc., et qu'on n'aime pas beaucoup. Ça sent un mélasse. Allô? Ça m'a attiré. J'ai dit, c'est sûr que Marc est en studio, ça sent un mélasse. Tant que tu allais faire un petit peu de la veuge à la Terre noire, on va essayer ça. Bien oui, la saison s'en vient. Pourquoi pas? Il faut commencer tout de suite. C'est mon odeur préféré. Parce que, écoute, quand on arrive dans le sapin, ce n'est pas toutes les forêts qu'il y a du sapin. La Terre, généralement, c'est pas mal universelle. Pas mal partout. Ce que tu vois, tu la retrouves. Là, vous vous doutez pourquoi je suis là. Parce que c'est la fin. Oui, déjà. Il faut tirer ça la flogue. Oui, déjà. Je suis contente de t'avoir vu, Marc. Merci de nous présenter tout ça. La préparation chasse à l'ours, c'est original à Baie-Sainte-Catherine où est-ce qu'on va donner un coup de main en préparation de territoire et en contrôle de prédation. C'est justement les produits qu'on va utiliser. Entre-temps, sur Google, import et sport forure, vous allez le trouver. On se revoit la semaine prochaine, Bout? Bien oui, la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Aventure chasse-pêche vous a été présentée par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada